Salut tout le monde, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nad, Nad Richard sur YouTube, et aujourd'hui Rose Carpet m'a invité très gentiment pour que je vienne vous parler de ce qu'il faut surtout pas faire pendant un premier rendez-vous. Avant la Saint-Valentin, ça peut être utile. Un premier rendez-vous, c'est super important. C'est à ce moment-là que tu donnes la première impression à celui qui possiblement pourrait être l'homme de ta vie, ton futur mari, le père adoptif de tes chats, enfin tu vois quoi. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'en matière d'amour, il y a toujours moyen de se planter. Ça doit être dans la nature profonde de l'être humain ou quelque chose comme ça, j'en sais rien. Mais dans cet infâme chaos qu'est l'amour, existent des règles universelles que je vais te communiquer. C'est donc dans cette optique qu'aujourd'hui, je vais te donner les 10 choses à ne surtout, surtout pas faire pendant un premier rendez-vous. Ça ne sert à rien d'envoyer un maximum de messages si le mec qui te plaît est en face de toi. Donc, si t'as des choses hyper importantes à faire, comment s'appelait le prof d'histoire ? C'était pas monsieur Durand ? Oui. Oui, chez le chinois. Maman. Attends, monsieur Kern. Monsieur Kern. Non. Maman, ça va, je te rappelle tout à l'heure, ok ? Bisous. Tu oublies et tu fais ça avant, après ou pendant qu'il est parti payer. Parce que oui, les gentlemen payent toujours. Lol. Imagine juste que ta pote lui plaise plus que toi. Ça sera bien fait pour toi. Un date, c'est à deux, pas à dix. Sauf si t'as des idées un peu. Bref. On adore savoir des choses intimes sur toi. C'est pas le problème. Non mais moi, je suis plus chien que je suis à... La première fois que j'étais à la Disney, c'était génial. Alors moi, je préfère le caramel, mais j'aime bien le chocolat. Moi, 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 je... Moi, je... Moi, moi. Mais là, stop ! On s'en tape et le mec qui est en face de toi s'en tape encore plus. Parle-lui plutôt de pourquoi t'as quitté ton ex, par exemple. Ça, c'est intéressant. Si tu veux garder un minimum de sex-appeal, évite juste de manger des oignons ou de l'ail avant de t'enlever. Sauf si tu veux avoir un côté maïté. Chacun son style et tout. Bon. L'idée, c'est de pas trop découvrir les zones stratégiques, si tu vois ce que je veux dire. Et puis bon, aussi de s'habiller en conséquence. Je sais pas, moi, par exemple, tu vas pas aller à la patinoire en robe d'été. Bon. Bonjour, je voudrais un menu royal cheese avec jus d'orange et poté toast, s'il vous plaît. Sans oignons. Vas-y. Merde. Eh ben là, c'est pareil. Voilà. Je sais que tu n'as pas l'intention de le demander en mariage tout de suite, mais fais très attention. Parce qu'un garçon, ça flippe très vite. Viens, on fait un selfie pour Facebook. Je comprends pas. Entre filles, on fait ça pourtant, non ? Tu peux être sûre à 100% qu'au moment où t'as un morceau de salade ou de quoi que ce soit dans les dents, ton date est terminé. Niet. Fini. Over. En tout cas, je passe vraiment une super soirée. Donc, prends les pâtes au pesto si ça te fait plaisir. Laissez-t'à tes risques des périls. Je sais que c'est super tentant de faire genre t'es une Lara Croft qui adore l'aventure et tout. Mais le jour où tu te retrouveras à faire de l'escalade par moins 30 degrés, tu pourras pas dire que je t'aurais pas prévenu. Ton date sait très bien qu'il est pas le premier homme dans ta vie. Maintenant, il a peut-être pas non plus envie de savoir que ton ex portait des Calvin Klein. C'est pas vraiment pour ça qu'il est venu, j'ai envie de te dire. Raconte-lui plutôt ce qui te plaît chez un mec. Ça, au moins, ça lui sera vraiment utile. Tu le connais, le verre de trop ? Celui qui fait que tu sais plus vraiment si c'est stylé ou si c'est naze de dire avec combien de mecs t'as couché. Allô ? Ouais, ça se passe très bien. Il est super mignon. J'ai sûr qu'il porte des caleçons qu'elle est une Klein. Géli ! Viens ! Viens t'asseoir ! Mais c'est trop long, c'est géli ! Il fait chaud, là, non ? Voilà. Du coup, on va oublier le verre de trop ? Je pense que ce sera mieux. Bon, si tu suis tous ces conseils, en principe, tout devrait bien se passer. Maintenant, si t'as des doutes, attends le texto du lendemain. Et si t'as du mal à le décrypter, t'inquiète, on t'a fait un article sur OscarPet. Je vous rembrasse très très fort, je vous aime et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501